Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo, celle-ci concernera le sujet comment aider une victime de pervers narcissique. Nous nous posons tous cette même question ou alors ce sont les autres qui nous la posent. Cette question c'est pourquoi je suis restée ou pourquoi restes-tu avec ? Parce qu'il faut comprendre que nous avons le sentiment de pouvoir changer les choses. Nous pensons que nous pourrions à force de discussion, de justification, arriver à un résultat positif et bénéfique pour notre relation de couple ou autre. Nous pensons qu'avec notre façon de penser, de voir les choses que nous pourrions changer l'être aimé, ces peines perdues. Une fois que vous savez à qui vous avez affaire et bien là vous comprenez que vous n'arriverez à rien, que l'autre a une vision complètement différente de la vôtre. Ce n'est qu'un rêve de penser que tout finira bien. Quand vous ne rencontrez que des personnes dans ce même style, il faut alors que vous ne pensiez qu'à une seule chose avant de recommencer une histoire avec quelqu'un d'autre. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous n'attirez que ce genre d'individu. Forcément, il y a un lien. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qui vous attire au fond chez une personne ? Qu'est-ce qui vous amène à reproduire le même schéma ? Dites-vous qu'il y a forcément quelque chose à changer dans votre façon de voir les choses, votre façon d'être et surtout travailler votre confiance en vous. Si vous connaissez une personne sous l'emprise d'un ou d'une PN, la réaction la plus évidente serait de prévenir la personne du piège dans lequel elle se trouve. Lui expliquer que ce genre de relation n'amène à rien au final. Même si la personne ne réagit pas vraiment au début, dites-vous que pour la victime, ce que vous avez dit lui restera en tête et dès qu'un événement se produira, elle fera automatiquement le lien et le doute s'installera. Le doute permet d'ouvrir les yeux. Vous pourriez aussi préparer un écrit sur ce que vous avez pu lire ou entendre sur les PN et le lui laisser afin de le lire quand elle aura des doutes. Car le problème qui se pose c'est que la victime au départ pourrait penser que c'est vous qui désireriez lui nuire plutôt que de la protéger, de l'informer et pourrait de ce fait rentrer dans des explications justifiant tous les points positifs de sa relation. Et si vous insistez pour lui faire entendre vos pensées, il ou elle risquerait de vous rejeter, vous. D'autant plus que vous devez être vigilant car la victime pourrait en discuter et se confier au PN. Alors là, il faudra comprendre que le PN n'hésitera pas à se retourner vers vous et emploiera tous les moyens nécessaires pour vous évincer définitivement, si il ou elle, sans que vous essayiez de lui retirer son objet. Donc l'autre solution, vous pourriez aussi au cours d'une discussion simplement lui parler d'une chose que vous avez lue et qui serait un bon sujet de conversation et ainsi lui glisser subtilement les points pour reconnaître un pervers narcissique. Si vous aviez un livre concernant ce sujet et que cette personne aime lire, alors vous pourriez lui en parler et lui dire que c'est très intéressant et qu'elle pourrait le lire pour vous donner ses impressions. Ainsi, vous n'incriminez pas directement le ou la conjointe PN. Mais cela permettra d'amener la victime à raisonner par elle-même sur sa situation. Lorsque la victime ouvrira les yeux, elle se rappellera automatiquement de cette discussion et de ce fait, c'est elle-même qui viendra vers vous pour vous faire part de ses doutes. D'ailleurs, il est probable que si elle commence à lire le livre, elle fera d'elle-même le lien avec ce qui se passe dans sa relation, ce qui se passe chez elle. Dites-vous bien que cette solution est une première chose à faire, car si vous faites une erreur, il sera impossible par la suite d'essayer à nouveau d'aider la personne. Il faut impérativement que vous restiez en contact avec la victime et que le PN ne puisse comprendre ce que vous essayez de faire, car sinon, il ou elle fera en sorte d'isoler encore plus sa proie. Soyez patient et évitez les sujets directs. Détournez toujours la discussion en parlant de quelqu'un d'autre qui est dans cette situation. Ne citez pas en exemple le couple de la personne en question. Ne citez pas le ou la conjointe PN directement tant que la victime n'a pas pris conscience de la relation toxique dans laquelle elle se trouve. Soyez là, à l'écoute et surtout là quand il ou elle décidera de se confier à vous et comprendra qu'il doit fuir. Nous savons qu'il est bien difficile de réagir simplement comme cela quand nous savons que la personne est en danger, mais il faut agir phase par phase. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous comprendrez l'importance d'opérer d'une certaine façon et d'éviter les erreurs pour aider la victime. Dans tous les cas, si vous êtes en relation avec une victime et que vous aviez du mal à l'aider, alors n'hésitez pas à m'en informer par e-mail et je vous aiderai. Encore et toujours, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des êtres chers qui vous entourent et je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR ?